Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Laissez-moi juste vous demander, est-ce que vous vous parlez? Bien sûr que vous le faites. Nos pensées sont vraiment nous en train de nous parler. Nous nous parlons à propos de comment nous ressentons certaines choses, comment nous voyons les choses, ce que nous voulons, nous ne voulons pas voir arriver. Mais je veux vous demander spécifiquement, comment vous parlez-vous à propos de vous-même? Je pense que beaucoup de gens ne s'aiment pas vraiment beaucoup et ils ont vraiment une opinion déplorable d'eux-mêmes. Il semble que les gens ont soit une trop haute estime d'eux-mêmes et ils pensent qu'ils sont meilleurs que tout le reste des gens et qu'ils ont toujours raison, soit ils ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes et ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire comme il faut, qu'ils ne savent rien et ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes. Et vraiment, nous devons nous voir en Christ. Nous avons tous des fautes et s'il n'y avait pas la miséricorde de Dieu, nous ne pourrions jamais avoir le pardon pour ses faiblesses et ses échecs et les péchés que nous commettons. Mais on a aussi des points forts et Dieu veut que nous prenions ces points forts qu'il nous a donnés, les talents qu'il nous a donnés, les capacités et les talents qu'il nous a donnés. Et il veut que nous soyons les meilleures personnes que nous puissions être. Je veux que vous commenciez à penser à combien Dieu vous aime et comment il a juste préparé un bon plan pour votre vie et que, même si vous n'aimez pas ce qui arrive dans votre vie maintenant, Dieu dit qu'il a un bon avenir préparé pour vous. Quand vous faites des erreurs, n'ayez pas l'attitude, tout ce que je fais est quelque chose de mauvais. Ce n'est pas vrai. Vous faites beaucoup de choses qui sont bonnes et beaucoup de choses qui sont justes. Et en fait, je pense que tous ceux qui regardent maintenant, il y a une très grande probabilité que vous faites beaucoup plus le bien que le mal. Mais si vous vous concentrez juste sur les mauvaises choses, alors vous allez avoir une très mauvaise opinion de vous-même. Laissez-moi demander de nouveau comment vous parlez-vous de vous-même. Je pense que si vous apprenez à vous parler d'une façon divine à votre propos, alors vous ne serez pas dévasté quand d'autres personnes parlent de vous d'une façon qui est mauvaise ou blessante. Alors commencez à faire attention aux pensées que vous avez quand vous êtes seul, parce que c'est vous en train de vous parler vous-même. Et vous pouvez vous parler de vous-même d'une façon qui vous sera bénéfique au lieu de vous parler d'une façon qui vous fera du mal. Nous faisons une série appelée « Siégez, levez-vous, marchez et courez ». Et l'idée est que, si vous pensez à un bébé, la première chose qu'ils font est d'apprendre comment s'asseoir. Et le fait de s'asseoir représente l'entrée dans le repos de Dieu. Le Seigneur Jésus siège à la droite de Dieu. Quand il est monté au ciel, il a siégé. C'est en fait très important. Il a siégé parce qu'il a fini ce qu'il a été envoyé faire. Et il est entré dans le repos surnaturel et merveilleux de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens 2, 6 que nous, vous et moi, sommes aussi assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, ce que cela veut dire est que nous vivons dans deux endroits en même temps. Clairement, je suis ici sur la plateforme, vous pouvez me voir, mais intérieurement, dans mon cœur, dans mon âme. Je siège dans les lieux célestes ce soir parce que je fais vraiment confiance à Dieu et je suis entrée dans le repos de Dieu concernant tout ce qui arrive ici. Donc, mon corps est ici, mais mon cœur est assis dans les lieux célestes avec Christ, confiant qu'il fera ce que lui seul peut faire. Vous pouvez vivre de cette façon. Vous pouvez vivre assis dans les lieux célestes. Vous pouvez élever d'une position de repos. Vous pouvez être dans des situations difficiles, faire toutes les demandes de Christ et toujours être dans le repos de Dieu intérieurement. Votre vraie vie est en vous. Ce n'est pas ce qui arrive autour de vous. Votre vraie vie est en vous et vous pouvez avoir des circonstances merveilleuses, mais sans paix et être misérables. Vous pouvez avoir des circonstances misérables et avoir la paix et avoir une vie merveilleuse. Donc, ne regardons pas nos circonstances autant que notre cœur. Si notre cœur est droit devant Dieu, alors tout le reste marchera. C'est si merveilleux d'être dans le repos de Dieu. Maintenant, la chose suivante que nous pouvons faire est de nous tenir ferme en Dieu. Et nous pouvons tenir ferme devant l'ennemi. Et nous avons appris à ce propos ce matin. Et puis, nous devons marcher ainsi dans nos vies de tous les jours. C'est bien d'aller à l'église, mais ça ne fait rien de bien si nous n'agissons pas en conséquence. Je vais le redire. C'est bien d'aller à l'église, mais ça ne fait absolument rien de bien si vous n'agissez pas en conséquence. Je perds mon temps ici ce soir si tout ce que vous avez fait est de venir voir ce à quoi je ressemble. Vous êtes ici pour apprendre, et je suis ici pour apprendre comment nous pouvons mieux glorifier Dieu. Et nous avons toujours besoin d'écouter en ayant déjà pour but de mettre en pratique ce que nous apprenons. Écouter la parole sans agir veut dire que nous nous trompons nous-mêmes. La Bible dit aussi que nous pouvons courir notre course, et je pense que beaucoup de personnes se trompent concernant l'ordre. Beaucoup de personnes sont sauvées et essayent de courir avec Dieu, de faire de grandes choses. Elles ne savent pas comment siéger, ni comment se tenir debout. Elles ne marchent même pas dans ce qu'elles apprennent, mais elles veulent faire de grandes choses. Alors nous devons comprendre et nous devons réaliser que ces choses prennent du temps. Notre relation avec Dieu est comme un cheminement, et je pense que comme maintenant je marche avec Dieu depuis très longtemps, je pense beaucoup à mon cheminement. Et c'est merveilleux toutes les choses qui sont arrivées dans les quarante ans où j'étais dans cette relation sérieuse avec Dieu. J'ai été sauvée longtemps avant cela, mais je n'étais pas sérieuse. Et j'aime parler de cela parce que beaucoup de personnes vont à l'église et rentrent chez eux, et vous dites, es-tu un chrétien ? Eh bien, je vais à l'église. Eh bien, cela ne veut vraiment rien dire. Si ça n'affecte pas vos vies, et vous ne le vivez pas dans vos vies de tous les jours. Alors ce soir, nous voulons parler de ce que la Bible dit de la marche. Nous marchons dans la foi. Nous marchons dans l'amour. Nous marchons comme Christ a marché. Un Thessaloniciens dit, nous vivons pour plaire à Dieu. Colossiens 3 dit, nous ne vivons pas comme les païens vivent. Jean dit, nous devons marcher dans la lumière. J'aime Ephésiens 5 et nous allons le regarder un peu plus profondément. Nous devons attentivement regarder comment nous marchons. J'aime celle-là. Galate 5 dit que nous devons marcher dans l'esprit, et la Bible nous enseigne que nous ne devons pas marcher dans la chair. Maintenant, la marche est essentiellement une combinaison de pas. Je fais un pas, je fais un autre pas, un autre, un autre, un autre, un autre, et puis je dis que je marche. Eh bien, chaque pas, c'est ce dont nous parlerons ce soir. C'est un choix que nous faisons. Marcher avec Dieu veut dire faire des choix en utilisant votre libre arbitre pour faire la volonté de Dieu. Oui, nous avons un libre arbitre. Dieu ne nous manipulera pas. Il ne nous contraindra pas. Il ne nous forcera pas. Il nous montrera. Il essaiera de nous diriger et de nous guider. Il nous dira quoi faire. Mais il ne nous forcera pas. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes ses enfants. Il veut que nous réalisions que nous sommes libres de vivre comme nous voulons, et puis par amour pour lui de choisir, de choisir librement de vivre pour lui. Oui, tant de personnes dans le temps de la Bible ont été des esclaves bien avant d'entrer dans une relation avec Christ. Et puis tant de fois, si leur maître les libère, ils s'appelleraient des esclaves eux-mêmes parce qu'ils décidaient de leur plein gré de rester avec ce maître parce qu'il était un bon maître. Donc, Paul a dit qu'il était un esclave de Jésus-Christ. En d'autres termes, il n'était pas forcé d'aller en prison pour Christ, ni d'être battu pour Christ, ni de passer par le jeûne et la faim et le péril et l'épée et la moquerie et la persécution, mais il l'a fait lui-même. Il n'était pas forcé, mais il a fait de lui-même un esclave de Jésus-Christ. Et bien, combien d'entre vous savent que nous pouvons faire tout ce que nous voulons de notre vie? Vous savez quoi? Félicitations parce que vous auriez pu être où que vous vouliez ce soir et vous êtes ici. Mon Dieu, vous auriez pu être à la meilleure taverne de cette ville. Vous auriez pu être en prison. Vous auriez pu faire toutes sortes de choses que vous regretteriez demain si vous les aviez faites, mais vous avez pris une décision. Vous avez marché d'après ce que vous avez appris et vous avez pris une meilleure décision. Je suis ici ce soir parce que je l'ai choisi. Vous pouvez entendre en m'écoutant parler que j'ai mal à la gorge. Je suis juste tombée un peu malade. Je me sentais mal ce matin, mais je pense que vous avez prié pour me débarrasser de cela. Alors, vous avez fait un choix. Plusieurs d'entre vous ont eu des difficultés. Vous avez eu des choses qui essayaient de vous garder, de venir ce soir, mais vous avez pris une décision. Je veux vous montrer ce soir combien de choix nous prenons toute la journée. Nous faisons littéralement des millions de choix dans nos vies. Et chaque bon choix que nous faisons amène éventuellement un bon résultat. J'ai dit éventuellement, et je veux marquer ce point parce que, en fait, parfois, vous pouvez faire la bonne chose. Et il semble que vous avez de pires conditions que celles que vous aviez auparavant. Shadrach, Michach et Abednego ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Dieu peut nous délivrer, mais s'il ne le fait pas, nous n'allons pas nous prosterner devant toi. Ils les ont jetés dans la fournaise et ils ont pris la bonne décision. Et le roi a chauffé la fournaise sept fois plus qu'elle n'était intense avant. Avez-vous déjà pris une bonne décision et la fournaise a été chauffée sept fois plus intensément qu'avant? Mais je vous le dis, les amis, à la fin, à la fin, nous allons parler de certaines choses ce soir que je n'avais jamais partagées avant. Je vais vous parler un peu de l'éternité et du ciel et de comment nous devons faire certaines des choses que nous faisons juste en ayant les yeux fixés sur la fin. Nous n'avons pas besoin d'être si tournés sur maintenant, si orientés vers ce qui est instantané, que nous devons avoir la gratification immédiate pour toute décision que nous faisons pour être satisfaits. Dans notre société d'aujourd'hui, les gens ne veulent rien attendre du tout. Ils veulent la gratification instantanée, mais ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Et tellement de fois, nous prenons de bonnes décisions et nous devons attendre un moment pour avoir les bons résultats. Parfois, vous prenez de mauvaises décisions et vous attendez un peu pour avoir de mauvais résultats. Parfois, il semble que vous prenez de mauvaises décisions et vous vous en tirez. Parfois, nous regardons d'autres personnes qui ne vivent pas comme ils devraient vivre et vous vous dites, « Pourquoi devrais-je prendre ces décisions difficiles ? Ils ne font pas ce qu'il faut et ils s'en tirent. » Mais à la fin, allez, à la fin, Puis-je vous dire que l'éternité est vraiment très longue ? Le temps sans fin ou pas de temps. Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Et vous savez, les premiers chrétiens, ils acceptaient d'être dévorés par des lions simplement parce qu'ils avaient une foi si forte en la vie éternelle et l'éternité. Je veux que vous soyez bénis maintenant, mais plus que je ne veuille que vous soyez bénis maintenant, je veux passer l'éternité avec vous au ciel. Amen. Et j'ai juste ressenti dans mon cœur ces derniers temps, et je pense que j'ai assez enseigné pour faire confiance en ce que Dieu me met à cœur. Je crois que c'est quelque chose dont Dieu veut que je parle aux gens un peu ici et là. Et j'essaierai d'incorporer ceci dans mes messages parce que je pense que nous devons vraiment réaliser que nous sommes des étrangers qui passent à travers cette vie et nous ne devons pas trop nous attacher aux choses d'ici. Nous n'avons pas besoin de vivre pour ce qui arrive ici. Nous ne devons pas vendre nos âmes ou même des parties de nos âmes pour la renommée ou la fortune ou pour être célèbres ou pour obtenir une promotion au travail. Nous devons être sûrs que nous faisons attention à comment nous marchons et à ce que nous marchions comme Dieu a marché, que nous marchions dans la foi et dans l'amour et avec Dieu. Et cela veut dire que je prends des décisions toute la journée. C'est plus que juste avoir une église où je peux aller et une liste de choses spirituelles que je fais chaque semaine. La chrétienté est un mode de vie et elle est une marche qu'on doit prendre. Amen. Et chacun de nous doit seulement être préoccupé par sa marche. Nous ne devons pas regarder d'autres personnes et dire, « Eh bien, tu n'es pas, ou tu es, je suis le seul. » Si vous êtes les seuls alors que votre lumière brille plus fort que jamais auparavant, guidez quelqu'un d'autre qui marche dans l'obscurité. Je pense que beaucoup d'entre vous sont sur le point de prendre des décisions même sérieuses. Et je vous demande de ne pas prendre de décisions qui semblent bonnes maintenant, mais de prendre une décision que vous croyez vraiment que Dieu veut que vous fassiez. Soyez des investisseurs, pas des parieurs. Un investisseur met son argent dans quelque chose en croyant que, éventuellement, dans le futur, ça portera beaucoup de fruits. Aucun investisseur ne s'attend à investir et récolter le matin suivant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne gardent jamais vraiment d'argent et ils finissent par ne pas être préparés dans des années futures dans la vie parce qu'ils veulent un résultat immédiat maintenant. Ils ne veulent pas mettre cet argent de côté et le laisser travailler pour le futur. Alors après, le futur vient et ils sont tristes et ils finissent par devoir dépendre d'autres personnes qui prendront soin d'eux. Ce qu'il faut faire est de donner un peu, de dépenser un peu et d'épargner un peu. D'après vos limites, et quand vous faites ça, Dieu élargira votre territoire et vous pourrez donner plus, dépenser plus et épargner plus. Mais nous devons faire tout cela si nous voulons être bien préparés pour le futur. Un parieur, en contrepartie, prendra toujours la mauvaise décision en espérant qu'il s'en tirera. Vous pensez que toute jeune fille qui couche avec quelqu'un le fait en pensant qu'elle tombera enceinte? Non? Elle espère en ce moment de décision qu'elle sera celle qui n'aura pas de problème. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui commencent à prendre de la drogue commencent à espérer qu'ils ne seront pas accros à ces drogues? Non? Ils ont entendu toutes les histoires horribles, mais ils pensent, « Oh, ça n'arrivera pas avec moi. Je vais juste tenter ma chance. » Allez! Les gens entrent dans des relations et ils maltraitent d'autres personnes. Ils essayent de contrôler les gens. Ils disent du mal d'eux. Ils les traitent mal, pensant que cette personne sera toujours dans leur vie. Mais écoutez, le jour viendra où ils diront, « Bye bye. » Je ne veux plus être traité comme ceci. Alors je vous demande de vivre maintenant pour l'avenir. Je vous demande de prendre des décisions maintenant qui vous rendront heureux plus tard. Je ne veux pas être une vieille femme qui n'a rien d'autre que des regrets. Je veux dire merci, Seigneur, parce que tu m'as aidé à prendre de bonnes décisions. Les choix et les décisions sont les résultats du libre arbitre. Possiblement l'un des versets les plus importants est Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. « Choisissez la vie afin que vous viviez vous et votre descendance. » Amen. J'ai mis devant vous la vie et la mort, le bien et le mal. « Choisissez la vie afin que vous viviez vous et votre descendance. » Dieu donne des conseils, mais il ne nous force pas. La Bible nous enseigne qu'il y a un chemin étroit et un chemin large. C'est dans Matthieu 7, 13 et 14. Nous ne lirons pas cela ce soir, mais Jésus a parlé de cela et il a dit que le chemin large est un chemin facile. Les résultats instantanés, c'est là que tout paraît bien. Vous avez beaucoup de compagnies sur le chemin large. Vous n'êtes jamais seul sur le chemin large, mais il y a aussi un chemin étroit. Et je vous dirai, qui d'autre est sur ce chemin étroit ? Jésus. Et si vous voulez marcher avec lui, c'est sur ce chemin que vous devez marcher. Sur ce chemin, il n'y a pas de place pour tous nos bagages de la chair. Il n'y a pas de place pour haïr les gens et être amers et rancuniers et en colère parce que je n'ai pas eu un bon commencement. Il n'y a pas de place là pour que je m'apitoie sur moi-même tout le temps et murmure et grogne et me plaigne. Si vous choisissez de vivre sur le chemin étroit, la Bible dit qu'il mène à la vie. Si vous choisissez de vivre sur le chemin large, il mène à la destruction. Soyez un investisseur, pas un parieur. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire de bonnes nouvelles. Eh bien, tout d'abord, ouvrons à l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. Je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes et le mérite de ses œuvres. » Maintenant, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres mais par la grâce, mais nous recevons des récompenses ou nous perdons des récompenses d'après comment nous vivons ici sur la terre. Donc, vous pouvez être satisfaits en vous faufilant à peine par la porte arrière du ciel. Mais je ne veux pas vivre ainsi. Je suis une gointre spirituelle. Quand j'y arrive, je veux tout ce que je peux avoir. Amen. Et alors, j'ai juste ce plan, « Mon Dieu, je veux faire un séminaire avec Jésus, Moïse et Elie. » Je veux dire, vous savez, « Et je prie pour qu'au ciel Dave ne conduise pas, mais que je conduise moi-même. » Moi, je m'occupe du char au ciel. Amen. Combien d'entre vous comprennent quand je dis que nous devons prendre des décisions maintenant que nous ne récolterons pas jusque-là ? Je veux dire, « Et si vous viviez cent ans, où est le problème ? » Qu'est-ce que c'est devant l'éternité ? Nous passons juste par cette terre. Savez-vous que tout ce que vous possédez, tout et chaque vêtement que vous avez, tout bijou que vous avez, votre voiture, votre maison, tout ce que vous avez est en train de pourrir ? Et si vous ne le croyez pas, allez visiter une décharge. Ce qui est là-bas était le rêve de quelqu'un. Les gens gâchent leur mariage pour ce qui est dans cette décharge maintenant. Ils n'ont plus de relation avec leurs enfants à cause de ce qui est dans cette décharge maintenant. Ils vendent leur âme au diable pour ce qui est dans cette décharge maintenant. Non. Je vais vivre pour après. J'ai beaucoup de temps avec Dieu dans l'éternité. Les bonnes nouvelles sont que même quand nous marchons, nous tombons parfois, spécialement les bébés quand ils commencent à marcher. Donc nous pouvons lier cela au fait d'être un bébé chrétien. Quand j'étais plus jeune dans le Seigneur, je faisais beaucoup plus d'erreurs que j'en fais maintenant. Je fais toujours des erreurs, mais je n'en fais pas autant que j'en faisais. Mais vous voyez, c'est important pour vous de réaliser qu'à chaque fois que, à chaque fois que vous tombez, vous pouvez vous relever. Vous faites une erreur, vous faites quelque chose que vous ne devez pas faire. Nous appelons cela « trébucher et tomber ». C'est ce que la Bible dit que c'est. « J'ai une mauvaise journée, je m'énerve. Vous savez, peut-être quelque chose de pire. Je dis un mensonge, quoi que ce soit. Vous dites que vous êtes malade alors que vous ne l'êtes pas. Et le jour suivant, vous dites « Je sais que je n'aurais pas dû faire cela. » Alors, vous vous sentez mal. D'accord, donc, vous êtes tombé. Vous ne marchez plus. Vous êtes tombé. Mais vous pouvez siéger de nouveau. Vous ne pouvez pas aller d'être par terre à marcher. Vous ne pouvez pas être par terre et commencer à marcher. Vous devez commencer par vous asseoir. Ce qui veut dire que vous vous repentez. Vous entrez dans le repos de Dieu. Allez, vous retournez dans le repos de Dieu. D'accord, Dieu. Je ne me sentirai pas coupable et condamnée. Je suis désolée. Je me repends. Je ne vais pas refaire ça. Merci pour ton pardon. Donc, maintenant, vous siégez. Maintenant, vous allez vous lever de nouveau et être fort en le Seigneur, tenir ferme contre l'ennemi qui essaye de venir et dit « Tu n'es pas une bonne chrétienne. Dieu est en colère contre toi. Qui es-tu pour essayer de faire quelque chose pour Dieu? » Vous vous tenez contre lui, puis vous continuez à marcher dans le royaume. Donc, c'est là la bonne nouvelle quand vous faites cette marche. Vous allez tomber parfois, mais vous pouvez retourner assiéger, puis à vous tenir debout, puis à continuer tout de suite votre marche. Eh bien, comment votre vie changerait si vous saviez pour sûr que Jésus reviendrait aujourd'hui? Ça impacterait notre marche de tous les jours avec lui, probablement d'une façon importante. Et je veux vous encourager à vivre comme s'il revenait aujourd'hui et à marcher dans la foi et l'amour et l'obéissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.